Le tableau « Les trois lampes » est peint par Paul Delvaux en janvier 1964. Alors à l'époque, Paul Delvaux jouit déjà d'une belle reconnaissance et on trouve dans ce tableau plusieurs éléments significatifs qui sont propres à son univers. On retrouve d'une part la locomotive à vapeur, on sait que Delvaux a véritablement énormément aimé les locomotives à vapeur, c'est vraiment l'élément qui va retenir principalement son attention dans les gares. Par ailleurs, on voit aussi des arbres, des arbres dans l'arrière-plan, un élément qu'on va retrouver par ailleurs aussi dans la gare forestière. En fait, dans l'univers de Paul Delvaux, tous les éléments se répondent. Donc les éléments que vous allez pouvoir voir ici, on va pouvoir les retrouver dans d'autres tableaux de l'exposition ici à Trénoir. On retrouve deux petits personnages qui sont placés à l'avant-plan et qui sont placés de dos. C'est un couple d'enfants et en fait ces enfants, c'est comme une mise en abîme, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont comme nous, en train d'observer une scène. Et cette scène se déroule quand ? Elle se déroule pendant la nuit. Et donc on est face à une gare, mais une gare un petit peu atypique, puisqu'on se rend compte d'une part qu'il y a un personnage placé à droite qui est une femme avec la poitrine dénudée, la femme étant évidemment la muse principale de Paul Delvaux qui occupe ici une place importante. On retrouve aussi une petite maison qui est la maison qu'on peut imaginer être celle du chef de gare. Et puis on voit en fait que le tableau est éclairé par une série de sources lumineuses, de petits points de couleur, qui sont en fait amenés par la signalétique du monde ferroviaire. Et donc dans ce tableau, on va retrouver toute une série d'éléments qui sont tout à fait propres au mystère que Paul Delvaux cherche à insuffler au travers de chacune de ses peintures le défi qu'il s'était fixé dans sa mission de peintre. Alors le tableau qui se trouve derrière moi, c'est la gare du Luxembourg, qui est un tableau que Delvaux a peint en janvier 1922. Alors à l'époque, Delvaux fréquentait l'académie, il sortait de l'académie où il avait véritablement été encouragé à peindre en extérieur. Et il ne va pas que s'intéresser à la nature, il va également très tôt, dès le tout début de sa carrière, s'intéresser aux gares. Et grâce à son père, il va obtenir un laissé-passer qui va lui permettre d'accéder à des zones qui d'habitude étaient réservées aux cheminots, ce qui va lui permettre de réaliser ce qu'on peut appeler véritablement des paysages ferroviaires. Et à quoi s'intéresse Delvaux ? Il s'intéresse à rendre une atmosphère. Et on le voit bien, il ne s'intéresse non pas à la partie classique de la gare où généralement on voit les gens partir en voyage, mais il s'intéresse au contraire à l'activité qui s'y déroule, et notamment à l'activité nocturne. C'est-à-dire qu'il va essayer de rendre l'ambiance qu'il se passe en fin de journée, en début de nuit, ce moment où la nuit tombe. Et cet intérêt pour ce moment particulier de la journée, qui va amener du mystère et de la poésie, est véritablement un intérêt qu'on va retrouver chez Delvaux tout au long de sa carrière et qui nous montre justement que cette poésie et cette magie est au cœur même de son processus créatif. Paul Delvaux peint le dernier wagon en juin 1975 et c'est le seul exemple que l'on ait pu recenser d'un tableau où Paul Delvaux peint l'intérieur du wagon, c'est-à-dire cette femme qui l'idéalise, cette forme de beauté, cette luise inspiratrice qui va parcourir toute son œuvre et qui est assez atypique puisqu'elle est tout à fait symptomatique de la façon dont Delvaux représente le corps de la femme et notamment son visage avec de grands yeux en amande qui est caractéristique des femmes telles que Delvaux les dépeint. Elle a l'air un petit peu de flotter dans ce wagon qui lui-même, si on s'approche et si on prend la peine de l'étudier, apparaît un petit peu irréaliste puisqu'on se rend compte que les banquettes sont rejointes l'une par l'autre, que les banquettes ne sont pas fidèles au mobilier du chemin de fer mais semblent inspirées plutôt d'un mobilier d'intérieur. Et puis on voit apparaître, pour une fois, non pas une ambiance de nuit mais plutôt une ambiance de jour avec ce ciel bleu qui se découvre au travers des fenêtres. Donc ce tableau est tout à fait atypique quelque part dans l'œuvre de Paul Delvaux. Alors ce tableau peint par Delvaux en janvier 1965 s'appelle Les Ombres. Alors pourquoi s'appelle-t-il Les Ombres ? On s'en rend compte de façon assez évidente. Au centre du tableau, on a l'ombre portée des arbres qui se couchent sur la dune. Alors cette œuvre, elle va réunir des éléments qui sont tout à fait caractéristiques et très chers au peintre, à savoir d'une part la mer, la mer qui s'étale tout au long dans la ligne d'horizon du tableau, puisque au centre de la composition, des dunes sortent cinq grands arbres dénudés qui vont participer à l'ambiance de mystère. Alors même si dans la réalité, ces arbres n'auraient pas pu prendre racine à cet endroit-là, Delvaux va faire complètement fi de la réalité pour venir la recomposer et venir y amener toute une série d'éléments qui lui sont chers. Alors on va évidemment retrouver la protagoniste principale de son univers qu'est la femme, une femme qui se trouve ici assise sur une banquette, qui est vêtue d'une jolie robe blanche décolletée et dont la tête légèrement penchée invite à la mélancolie. On y retrouve également ces grands yeux noirs en amande caractéristiques des femmes Delvallienne. Par ailleurs, la nature occupe aussi une place très importante. Et puis évidemment, dans la partie gauche du tableau, on va retrouver le train avec une ligne de voie de chemin de fer qui semble s'évanouir dans les mers, avec un train qui est un train en bois, c'est-à-dire qu'on se rend compte que même si on est en 1965, Paul Delvaux peint du matériel roulant qu'il a connu dans son enfance. Il est resté très attaché à ce qu'il a pu observer quand il était petit et c'est ce matériel roulant-là qu'il va sans cesse remettre à l'honneur dans tous ces tableaux qui mettent en avant les gares et le chemin de fer belge. Alors, le tableau qui se trouve ici derrière moi a été peint en mai 1960 par Paul Delvaux et il s'appelle Faubourg. Alors à quel Faubourg Paul Delvaux fait-il référence ? En fait, il se réfère à la commune dans laquelle il habitait, à savoir Watermal-Boisfort, où il a passé de longues années et ce tableau va restituer l'ambiance particulière de cette commune. On sait que Paul Delvaux aimait se promener et qu'il faisait une promenade digestive. Donc le soir, après avoir soupé, il faisait une promenade et il appréciait l'énergie qu'il pouvait ressentir en se baladant dans cette commune extrêmement boisée, mais aussi à observer les petites lumières qui s'allumaient dans ces fameuses maisons qu'il va restituer ici dans son tableau, puisque la perspective qu'il nous offre nous montre une rue bordée de maisons qui elles-mêmes sont bordées de petits jardins en avant-plan. Alors, il place au centre de sa composition un personnage qui, à nouveau, est placé de dos. De nouveau, Paul Delvaux cherche à jouer entre une idée de mise en abyme entre nous en tant que spectateurs du tableau et la protagoniste principale de son œuvre. Alors, que regarde-t-elle cette jeune fille ? Au chapeau, elle regarde une voie de chemin de fer. On sait que Paul Delvaux habitait l'avenue des Campanules, que l'avenue des Campanules se trouvait en perpendiculaire de l'avenue des Archives, où passait la ligne de chemin de fer. Donc, la vision que Paul Delvaux représente dans ce tableau est une vision qu'il a pu lui-même observer de son vivant. Il va mettre, évidemment, de nouveau en avant une locomotive à vapeur qui est suivie par une voiture GCI, qui est également très symptomatique des œuvres de Paul Delvaux. Et puis, on voit aussi que la scène se déroule, évidemment, dans cette espèce de période entre chien et loup, où la lumière est crépusculaire. La lune, qu'on va retrouver dans le grand nombre de tableaux de Paul Delvaux, se trouve ici et veille véritablement sur la scène qui se déroule sous nos yeux. Paul Delvaux met également en avant certains éléments caractéristiques, à savoir l'éclairage électrique de la rue, mais aussi les poteaux à isolateur télégraphique, que l'on va retrouver et qui parsèment ici la toile et que l'on peut aussi retrouver dans bon nombre de ces tableaux qui est donc tout à fait représentatif de ce qu'on a appelé les paysages de gares ou de chemins de fer tels qu'a pu les dépeindre Paul Delvaux dans les années 60. Alors, le tableau « L'âge de fer » est daté de février 1952 et il offre à Delvaux une occasion unique de placer une femme nue, étendue et donc de faire référence évidemment à toute l'histoire de l'art et au Vénus que l'on connaît, avec une atmosphère de gares. Donc, il va véritablement jouer d'un contraste entre ce corps très charnel, presque pulpeux, où la chair est nacrée, elle est laiteuse, avec tout l'environnement ferroviaire que charrie la gare et le train en particulier. Alors, il faut savoir que cette Vénus, en fait, elle fait référence à un souvenir très ancien qui a marqué profondément Paul Delvaux. Paul Delvaux habitait non loin de la gare du Midi, il la fréquentait par ailleurs très régulièrement et il fréquentait aussi la foire du Midi. A l'époque, à la foire du Midi, se trouvait la baraque du musée Spitzner. Le musée Spitzner avait été créé par le docteur Spitzner qui avait réuni, dans une espèce de petite baraque foraine, toute une série de cires anatomiques. A l'entrée de cette baraque se trouvait dans un cercueil de verre, comme Blanche-Neige, une Vénus à grandeur, à taille humaine, en cire, dont la poitrine était activée par un mécanisme qui faisait qu'elle se soulevait et qu'on aurait pu, évidemment, penser, on créait l'illusion qu'elle était vivante. Alors, cette vision va profondément marquer Paul Delvaux et la première Vénus endormie qu'il peint est datée de 1932 et par la suite, elle va véritablement prendre une place centrale dans son œuvre et ce tableau n'est jamais qu'une réminiscence de ce souvenir prégnant à l'image des gares qui l'ont profondément marquée aussi durant son enfance. Alors, l'œuvre qui s'appelle « Le voyage légendaire » est une peinture à l'huile et en réalité, il s'agit d'une peinture préparatoire, c'est-à-dire que bien qu'elle soit terminée, qu'elle soit achevée, Paul Delvaux la réalise pour servir de modèle à une énorme fresque qui va couvrir plus de 13 mètres de long, qui est destinée au casino de Chonfontaine. Alors, à l'époque, Jacques Nélens, qui est le propriétaire du casino, décide de le rénover et d'orner le hall d'une grande fresque légèrement incurvée et cette œuvre qui se trouve ici va servir véritablement de guide à l'exécution de cette peinture qui ornera le casino de Chonfontaine. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette œuvre ? On voit d'une part que Delvaux va associer la modernité incarnée par le train à la nature qui est incarnée par des femmes recouvertes de feuilles dont certaines retournent même vers une grotte dans les montagnes. Et par ailleurs, on voit aussi combien Delvaux s'inspire toujours de ce qu'il peut observer, à savoir ici un double escalier. Ce double escalier qui mène au quai, en fait, il s'en inspire directement de la gare de Chonfontaine qui, elle-même, a cette particularité d'être en surplomb et donc d'avoir un escalier tout à fait magnifique qui mène à son quai, gare aujourd'hui restaurée et dont les habitants de Chonfontaine peuvent profiter. Et donc, Paul Delvaux s'inspire de la réalité, comme on peut le voir, et notamment, toujours et encore, dans la précision technique qu'il met et cette idée de perfection qu'il a envie de défendre en représentant le rail et tout ce qui entoure cet univers ferroviaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !